Depuis quelques jours, j'allais dire un mois et quelques, nous vivons de plein fouet les affres de cette deuxième vague de Covid-19. Mais comme un seul homme, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre. Et je crois qu'au fur et à mesure que cette bataille-là se poursuit, nous voyons que les gens commencent à changer de comportement. Parce qu'en réalité, cette lutte, cette guerre, pour pouvoir la gagner, il faut radicalement changer le comportement. Mettre donc le port systématique obligatoire des masques, que ce soit dans la rue, que ce soit en public. Même quand on est à deux dans un véhicule, obligatoirement on doit porter le masque. A fortiori, dans d'autres endroits qui comportent plus de deux personnes. Nous avons commencé à changer de comportement, parce que tout simplement, les gens, les populations commencent à avoir conscience que cette maladie-là nous guette et nous guette dangereusement. Nous avons conscience donc de cette maladie parce que tout simplement, vous avez vu dans les quelques jours-là que nous avons vécu, les populations, à chaque fois qu'on fasse appel à elles, se lèvent pour nous accompagner. Je peux citer les différentes sorties au niveau des marchés, au niveau des gares routières, quand nous rendions visite aux chefs religieux. Et récemment, samedi dernier, avec le grand coup de balai de nettoiement et de désinfection du marché, les populations encore une fois sont sorties. Donc, ce qui constitue vraiment un brin d'espoir, une lueur d'espoir, sur laquelle je crois que nous pourrons vraiment nous appuyer pour mener à bien cette lutte contre cette guerre, contre la Covid-19. Donc, continuer à porter les masques, continuer à respecter les autres gestes barrières et je crois que la bataille sera remportée.